Bonjour Youtube ! Quand vous étiez petit, si comme moi vous avez eu un animal de compagnie, vous vous êtes déjà peut-être posé cette question. Est-ce que mon chat ou mon chien comprend ce que je dis ? Ou plutôt, est-ce que les chats et les chiens se comprennent entre eux ? Vous avez sûrement déjà entendu dire que les oiseaux, les dauphins, les fourmis et même les singes communiquent entre eux. Mais parle-t-il vraiment ? Et au final, pour répondre à toutes ces questions, il suffit d'en répondre à une seule. Les animaux sont-ils doués de langage ? C'est précisément ce que nous allons essayer de découvrir dans ce quatrième épisode de Ma langue en ta poche. L'étude de la zémiotique, c'est-à-dire l'étude du langage animal, c'est un domaine d'étude très important puisqu'il permet de comprendre comment le langage humain s'est formé et en quoi il est similaire ou au contraire différent du langage animal. Pendant longtemps, les hommes se sont émerveillés devant des animaux supposés être doués de paroles. D'ailleurs, jusqu'à récemment, on pouvait trouver dans des foires des animaux dont on faisait croire qu'ils comprenaient ce que racontaient les humains. Le cheval Hans le Malin, par exemple, était supposé comprendre les questions qu'on lui posait, auxquelles il répondait d'ailleurs par des coups de sabots. Bien évidemment, cela s'est révélé être un canular puisque le cheval ne répondait non pas aux questions qu'on lui posait, mais plutôt aux stimuli de son maître. Et d'ailleurs, régulièrement dans les journaux, on peut tomber sur des articles s'émerveillant du la découverte d'un langage élaboré chez les singes, chez les baleines ou même ailleurs. Dans le premier épisode de Ma langue en ta poche, nous avions établi que le langage était le propre de l'homme. C'est donc a priori une caractéristique inhérente et réservée à l'homo sapiens. Avant tout, il faut préciser une chose, certains animaux sont capables de communiquer, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire passer un message, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont doués de langage. En effet, une réponse émotionnelle à un danger ou un besoin primaire, comme se nourrir ou se reproduire, même si ça permet de communiquer, n'implique pas que les espèces concernées soient dotées d'un langage. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est important pour la suite. Avant d'aller plus loin, nous allons évoquer plusieurs systèmes de communication animalier, et qui vous en doutez, ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. En effet, ce n'est pas parce que nous utilisons notre voix ou nos gestes pour faire passer un message que les animaux ayant une quelconque capacité à communiquer font d'eux-mêmes. Parlons tout d'abord de la communication sonore, qui est également celle de l'homme. Si de nombreuses espèces ont recours à la communication sonore, nous allons nous focaliser sur trois d'entre elles. Les cétacés, les primates et les oiseaux. Les cétacés, que ce soit les dauphins, les baleines ou les orques, communiquent via des vocalisations qui peuvent être entendues sur de très longues distances. Par exemple, les dauphins semblent pouvoir interpeller un compagnon en particulier, ce qui impliquerait que les dauphins se donnent des noms. Leur mode de communication, d'ailleurs, n'est pas propre à chaque espèce. L'Institut de recherche du monde sous-marin de San Diego de Californie s'est par exemple rendu compte que trois orques qui partageaient le bassin avec plusieurs dauphins avaient fait évoluer leur son pour les rapprocher de ceux des dauphins. L'un des orques avait même appris une séquence vocale enseignée par une dresseuse à un dauphin, il y a donc eu transmission du savoir. De plus, les dauphins peuvent communiquer même s'ils ne se voient pas. Une étude de l'université de San Andrews en Ecosse a d'ailleurs fait une expérience qui a eu un résultat assez étonnant. Ils ont pris des dauphins et les ont séparés de bassins. Les dauphins pouvaient donc s'entendre mais pas se voir. A priori, cela ne les a pas empêchés de communiquer ni même de s'interpeller en copiant les vocalisations de leurs congénères. En ce qui concerne les primates, les moyens de communication sont très variés puisqu'à côté de la communication sonore, on trouve également la communication par d'autres signes. On a par exemple inventorié 16 vocalisations différentes chez le gorille des montagnes, auxquelles s'ajoutent les tambourinements de poitrine et les craquements de branches. Les primates sont capables de produire différents cris d'alarme en fonction des prédateurs identifiés et ce afin d'avoir une réaction plus adaptée à la survie du groupe. Si c'est un léopard, on cherchera à grimper dans un arbre. Si c'est un bautour, on cherchera au contraire à se mettre à couvert. Mais le système de communication sonore le plus évolué se trouve du côté de chez les oiseaux, ce qui peut d'ailleurs paraître évident. Les oiseaux chantent et ils se servent de ces chants pour communiquer. En fait c'est un petit peu plus compliqué que ça et ça dépend des espèces, mais de manière générale les fonctions sociales des cris et des chants d'oiseaux sont multiples. On trouve comme chez beaucoup d'espèces une fonction de séduction, d'alarme, mais ils servent aussi à demander de la nourriture, à éloigner les rivaux, à accélérer la maturation ou encore à synchroniser les partenaires. Ces cris et ces chants sont propres à chaque espèce, à chaque région, à chaque groupe, voire à chaque individu. Et on a aussi des espèces d'oiseaux qui se sont spécialisés dans l'imitation. Les rousserolles vers des rôles, par exemple, peuvent imiter le chant d'un autre oiseau, mais aussi le bruit d'un téléphone si elle vit en milieu urbain, ou le bruit d'une grenouille si elle vit près d'un marais. Les oiseaux acquièrent le langage en imitant leurs aînés, de la même façon que le bébé acquièrent le langage en imitant ses parents. Parlons maintenant d'une autre forme de communication, la communication visuelle, qui existe d'ailleurs aussi chez l'homme, ne serait-ce que pour les différentes langues des signes. L'exemple le plus connu, qui est également l'exemple dont nous allons parler aujourd'hui, c'est celui des abeilles. En ce qui concerne les abeilles, on doit beaucoup à l'ethnologue Karl von Frisch, puisque c'est ce dernier qui a découvert comment et pourquoi les abeilles communiquent. Ses travaux montrent que les abeilles pour communiquer effectuent des danses. Les danses des abeilles permettent de communiquer aux autres la distance d'une source de nourriture, sa situation géographique, et plus une abeille effectue les figures rapidement, plus la distance à parcourir pour trouver la nourriture sera importante. Les abeilles dégagent également des odeurs pour renseigner à leurs congénères la nature de la nourriture. Les abeilles utilisent donc un système de communication visuel, mais pas seulement. Elles utilisent également un système de communication olfactif, ce qui nous mène aux autres modes de communication. Car oui, il y a également d'autres modes de communication, des modes de communication sur lesquels on ne va pas s'étendre aujourd'hui, mais on va tout de même les évoquer pour que vous sachiez qu'ils existent. La communication chimique est très répandue chez les organismes unicellulaires comme les protozoaires. Sinon, tout le monde connaît le rôle des phéromones, qui reste un moyen de communication chimique très répandue chez les fourmis ou chez les mammifères. Sinon, plusieurs espèces sont sensibles à la communication tactile, et qui ne sert pas tant à communiquer des informations, mais plutôt à établir un lien affectif entre plusieurs individus. Les souris, par exemple, entreprendront d'intenses constructions si elles sont mises au contact de nouveau-nés, et les singes utilisent l'épouillage comme moyen de communication sociale. Après tous ces exemples, on peut déjà éliminer une idée reçue. La communication animale n'est pas cantonnée aux besoins primaires, et même au contraire, elle est parfois relativement élaborée, et elle permet de faire passer des messages complexes. Pourtant, on a souvent considéré que les langages animaliers n'en étaient pas, car ils seraient innés et figés, et donc incapables d'évoluer. Mais on sait aujourd'hui qu'en fait, une bonne partie de ces langages sont acquis. Si on reprend Saussure, qui explique que les langues évoluent et qu'elles sont la démonstration du langage, et qu'on transpose ces schémas aux animaux, on pourrait rapidement arriver à la conclusion que les animaux possèdent eux aussi le langage. En effet, les champs des oiseaux sont acquis, et comme pour l'homme, cette acquisition se fait par imitation sur les aînés, et les champs peuvent être influencés par la région, les espèces, ou encore le milieu dans lequel les oisillons sont élevés, un peu comme c'est le cas pour les humains. De même, on a également pu identifier l'apparition de nouvelles vocalisations chez les baleines, et que ces nouvelles vocalisations se répandent avec le temps dans la communauté, un peu comme chez les hommes, quand de nouveaux mots apparaissent avant d'être utilisés par toute la communauté linguistique. Pourtant, cela ne semble pas assez suffisant pour établir que les espèces desquelles nous avons parlé ont le langage au même titre que l'homme. D'accord, mais comment peut-on définir ce qu'est le langage ? À une époque où la linguistique n'existait pas, ce sont les philosophes qui ont essayé de définir ce qu'était le langage et son rapport aux animaux. L'un des premiers a été Aristote, et selon Aristote, le logo, c'est-à-dire le discours et la raison, c'est le propre de l'homme. Aristote écrit que le langage, c'est l'articulation de la phonée, c'est-à-dire de la voix, par la langue. Les animaux n'articulent pas, ils n'ont pas de langage. CQFD. C'est en tout cas ce que Aristote écrit dans Peritazoa historii, ou en français, l'histoire des animaux. Paradoxalement, et dans la même œuvre, Aristote met les oiseaux sur un piédestal, puisqu'ils considèrent que ce sont les seuls animaux capables d'utiliser le langage, parce que leur phonée, c'est-à-dire leur voix, leur chant, est modelable et façonnable. Il y a articulation, donc il y a langage. CQFD ! C'est assez réducteur, mais nous avons eu depuis bien d'autres philosophes qui se sont attelés à cette problématique. Nous n'allons pas tous les évoquer ici, mais il y en a un qu'on ne peut pas louper, c'est Descartes. Au XVIIe siècle, Descartes émet une théorie intéressante sur les animaux et le langage. Selon Descartes, nous pourrions un jour créer des machines qui ne seraient pas possible de distinguer des vrais animaux que la machine imite. Et cela pour deux raisons. La première raison, c'est que les animaux, je cite, n'agissent pas par conscience, mais par la disposition de leurs organes. L'autre raison, et c'est celle qui nous intéresse ici, c'est que les animaux, je cite encore une fois, ne pourraient utiliser de paroles ni d'autres signes en les composant, comme nous le faisons pour déclarer aux autres nos pensées. En résumé, les animaux, tout comme les machines, n'ont pas de langage, contrairement aux humains. Descartes explique alors que tous les sons que font les animaux ne sont que des réactions à des stimuli, et sont donc parfaitement reproductibles par une machine qui serait assez bien faite. La première vraie étude linguistique sur le rapport entre le langage humain et le langage animal n'apparaît qu'assez tardivement, puisqu'il faudra pour cela attendre les années 50. A cette époque, le linguiste français Emile Benveniste se base sur les travaux de l'éthologue autrichien Carl von Frisch sur le langage des abeilles pour établir ce qu'est le langage et ce qu'il n'est pas. Benveniste définit alors le langage humain en opposition au langage des abeilles selon 7 critères. Premier critère, le message doit être vocal. Or, les abeilles ne communiquent que par la danse. Ensuite, le message doit être transmissible dans l'obscurité. Or, les abeilles ne peuvent communiquer que s'il y a de la lumière. Troisième point, le dialogue doit être possible, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir répondre au message. Or, les abeilles ne peuvent pas se répondre entre elles, la communication est unilatérale. Ensuite, le message doit être reproductible, il faut pouvoir créer un message à partir d'un autre message. Or, aucune abeille ne peut reproduire un message même si elle en a été témoin. Cinquième critère, le message doit pouvoir être multiple et ne pas être limité à un domaine particulier. Or, les abeilles ne communiquent que sur des lieux ou de la nourriture. Sixième critère, le message ne doit pas être dépendant d'un référent extérieur. Or, chez les abeilles, il y a un rapport nécessaire entre la manière de transmettre le message et le contenu du message lui-même. Et ce rapport est conditionné par la distance spatiale. Et dernier critère, le message doit être analysable. Or, le message des abeilles ne peut pas être analysé, il n'y a pas de morphologie. Plusieurs de ces critères sont contestables, notamment les deux premiers, puisqu'ils ne s'appliquent même pas aux langues des signes humaines, qui sont pourtant une démonstration du langage humain au même titre que les langues orales. Mais selon Benveniste, ces sept critères permettent de conclure que la communication des abeilles, bien qu'elle soit sophistiquée, n'est pas un langage. C'est tout au plus un code de signaux. Alors forcément, ces critères ont été écrits en fonction du langage des abeilles, il n'est donc pas facilement transposable à toutes les espèces. Parlons désormais d'un autre linguiste, j'ai nommé Rahman Jakobson. Jakobson est un linguiste russe du 20ème siècle qui est connu pour le schéma de Jakobson. Un schéma qu'il a mis au point dans les années 1960 et qui identifie toutes les fonctions nécessaires au langage. Jakobson identifie six fonctions principales. On a tout d'abord le message, qui est la base de la communication, ce que Jakobson appelle la fonction poétique. Ce message implique un destinataire, c'est-à-dire celui qui donne le message, c'est ce que Jakobson appelle la fonction expressive. Le destinataire fait passer avec son message des émotions, qui sont aussi importantes que le contenu du message lui-même. Le message implique également un destinataire, c'est-à-dire celui qui reçoit un message. C'est ce que Jakobson appelle la fonction connative. Cette fonction décrit également comment le destinataire est influencé par le destinataire, cette fonction est donc liée à l'impératif, qui sert à donner un ordre, ou encore au vocatif, qui est le cas grammatical qui sert à interpeller quelqu'un. Jusque-là, la communication animale n'est pas différente de la communication humaine. Que ce soit les hommes, les singes, les cétacés ou les abeilles, le message implique forcément au moins un individu qui l'émet et au moins un autre qui le reçoit. En ce qui concerne le destinataire et les émotions transmises avec le message, il n'y a aucune preuve pouvant montrer qu'il y en est chez aucune espèce ou que celle-ci n'ait aucune influence. Donc pour l'instant, nous n'avons aucun critère permettant de véritablement différencier le langage humain de toutes les autres formes de communication. Ensuite, ce message requiert un contexte. Le message renvoie à des références, c'est-à-dire à des éléments, des objets du monde extérieur. Ça peut être une maison, un pays, un concept, une personne, etc. C'est ce que Jacobson appelle la fonction référentielle. Cette fonction paraît anodine, mais elle est véritablement nécessaire. La majorité des messages font référence à notre environnement. A priori, la communicative animale n'est pas en contradiction avec ce principe. Lorsque nous parlions précédemment des singes et de leurs cris d'alerte différents en fonction des prédateurs, c'est bien là un message dont le contenu varie en fonction des référents, qui sont les prédateurs en question. Cependant, cette fonction ne semble pas si étendue que chez les hommes. Les référents sont très largement limités et cela bride les capacités communicatives des espèces que l'on a vues. Les abeilles n'ont comme référent que la nourriture et leur position géographique, les singes, leurs prédateurs ou leurs congénères. Il n'existe a priori pas de mots et encore moins de variables dans leur système communicatif, comme des pronoms par exemple. Ensuite, il faut qu'il y ait un contact entre le destinateur et le destinataire. Ce contact est nécessaire pour vérifier que le message puisse être transmis ou qu'il a été reçu. C'est ce que Jacobson appelle la fonction fatigue. Il est assez difficile de transposer ce contact aux animaux. Bien évidemment, les messages envoyés ont pour but de trouver un destinataire. Mais pour être honnête, j'ignore si les espèces dont nous avons parlé s'assurent que le message soit transmissible ou bien qu'il ait bien été transmis. A priori, si les dauphins s'interpellent, c'est une démonstration de la fonction fatigue. Ils vérifient que le contact est établi avant l'éventuelle transmission d'un autre message. Mais à ce propos, une étude faite à l'université de Dunerham sur la capacité d'interpellation des dauphins a montré qu'au final, sur 179 dauphins, seuls 11 cas d'interpellation ont été rapportés, ce qui n'est pas assez pour prouver que les dauphins soient véritablement dotés d'une telle capacité. On peut noter un phénomène intéressant chez les oiseaux. Lorsqu'on fait écouter un message à un oiseau, il ne le comprend pas s'il n'est pas associé à un comportement social, donc si le contact n'est pas présent. Finalement, il y a la fonction métalinguistique, c'est la capacité à utiliser le langage pour parler du langage. A priori, les animaux n'ont pas conscience qu'ils utilisent un langage, puisqu'ils ne peuvent pas parler de celui-ci, ce qui constitue une grosse différence avec l'homme. En effet, lorsque vous dites le mot voiture contient le son U, vous utilisez le langage pour parler d'un élément du langage, ce dont les animaux sont tout à fait incapables. Pour résumer, toutes les espèces que nous avons passées en revue depuis le début de cet épisode possèdent des fonctions langagières, même si certaines sont limitées et que certaines ne sont tout simplement pas présentes. Pour finir, j'aimerais tout de même signaler que certaines fonctions essentielles du langage humain ne sont présentes chez aucune espèce animale. Pour n'en citer qu'une, la négation est présente dans toutes les langues du monde, mais elle n'est présente dans aucun système de communication animal. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais dans cet épisode, nous n'avons pas évoqué la double articulation du langage, le rapport entre la pensée et le langage, ou encore les universaux du langage. Et il y a une raison à cela ! Notre ethnocentrisme et notre anthropomorphisme nous forcent à chercher des réponses là où il n'y en a pas forcément. Ce n'est sûrement pas en cherchant le langage de l'homme chez les animaux qu'on arrivera à déterminer si les animaux ont le langage. Les modes de communication des espèces que nous avons vues sont adaptés à celles-ci, et ce qui peut nous paraître comme étant des manques ou des lacunes ne le sont pas dans la mesure où ces espèces n'ont pas besoin d'un langage aussi complexe que le nôtre pour véhiculer les informations essentielles à leur fonctionnement, leur évolution ou à leur survie. De plus, le fonctionnement du langage humain est encore largement méconnu ! Et ce n'est pas en tentant un hasard de parallèle entre notre espèce et toutes les autres espèces animales présentes sur la planète que nous arriverons à percer le mystère. Pffou, bon, on se fait un thé ? Allez ! Bah allez c'est parti alors ! C'était pas simple ! Non ! Ah, c'est prêt ! Mais au fait, tu leur as dit qu'ils pouvaient te suivre sur les réseaux sociaux ? Non ! Je leur ai même pas dit qu'ils pouvaient s'abonner ! Il faut ? Oui ! Je leur ai pas dit non plus comment tu t'appelais ! Donc ils ne savent pas que tu t'appelles Castor Moser, qu'ils peuvent te suivre également sur les réseaux sociaux et qu'ils peuvent s'abonner en cliquant sur ta tête ! Ouais ! Sous-titres par Jérémy Diaz